au Sénégal depuis deux ans. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une signature de partenariat, convention de partenariat entre Power Green et son partenaire leader qui s'appelle Canadian Solar. Et le partenariat consiste à représenter la marque des produits Canadian Solar au Sénégal et dans la sous-région. Ce partenariat se fera en deux étapes. Dans un premier temps, c'est-à-dire à court et moyen terme, il s'agira de représenter et de commercialiser les produits au Sénégal et dans la sous-région. Et dans un deuxième temps, et ça c'est vraiment à long terme, c'est de pouvoir mettre en place une unité de production local. Et ça nous permettra d'avoir un plus grand impact, aussi bien sur la fourniture d'énergie, mais aussi en termes de création d'emplois. Absolument, absolument. Vous savez, au Sénégal aujourd'hui, la politique énergétique du Sénégal aujourd'hui s'inscrit dans du mix énergétique. Et dans ce mix énergétique, la production d'énergie solaire représente environ 20%. Je pense que dans le plan, en tout cas, qui est en cours, qui est le PSE, le PSE prévoit de migrer de 20% à environ 45 ou 50% en termes d'énergie solaire. Et nous, en tout cas, c'est dans cette optique-là qu'on s'inscrit. Et au-delà d'accroître le pourcentage de production en termes d'énergie solaire, il y a beaucoup d'emplois dérivés qui tournent autour de ce secteur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans cette cérémonie, nous avons décidé d'associer les jeunes, mais surtout de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur. Et quand je dis les acteurs du secteur, ce n'est pas que nous, les installateurs, mais c'est aussi les institutions financières, c'est les particuliers, c'est les chefs d'entreprise. Parce que tous, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des problèmes de la cherté de l'énergie. Et ce partenariat-là s'inscrit dans la réduction des coûts de la facture énergétique. Mais vous savez, le Sénégal, aujourd'hui, vient de découvrir ou vient de commercialiser ses premiers barils. Ce n'est pas nouveau au monde, en fait. D'accord, c'est une bénédiction pour le Sénégal. Mais vous réaliserez avec nous que cette énergie-là, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, ce sont des énergies qui existaient déjà. Mais aujourd'hui, le monde est en train de migrer vers de l'énergie propre et durable. C'est pour ça qu'on parle d'énergie solaire. Et si vous voyez la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a de plus en plus des conférences, en tout cas des forums mondiaux, qui s'inscrivent dans ce sens-là. Je veux citer peut-être la COP. Aujourd'hui, je pense que mon partenaire vient d'un forum. C'est l'un des plus grands forums au monde, qui s'appelle InterSolar. Et au même moment, c'est-à-dire deux, trois jours après ce forum InterSolar, vous avez le forum africain sur l'université. C'est pour vous dire quelle est aujourd'hui la tendance, comment la tendance quitte les énergies à combustible pour aller vers du propre. Et le propre, en tout cas, il nous donne beaucoup plus de garantie en termes de qualité de vie, en termes de durée de vie et en termes de coût, exactement. En termes de coût. Qu'est-ce que vous avez le coût de 10 km ? De 10 km, ça dépendra. C'est-à-dire, il serait difficile de vous donner des chiffres, là, 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 parce que pour vous donner des chiffres, il faut vraiment qu'on puisse mesurer. À juste titre, le besoin du client qui veut installer ces chiffres. Sur ce volet-là, on prévoit le travail avec les autorités étatiques de la zone. Aujourd'hui, on a la volonté de faire changer les choses, de faire bouger les choses, mais il faudrait aussi que les organisations étatiques, les entreprises dans leur politique RSE puissent accompagner cet engouement-là. Donc, nous, on s'inscrit dans la facilitation, dans l'accessibilité de cette énergie renouvelable, là, ou de cette énergie durable, de cette énergie renouvelable pour les collectivités locales, mais de façon générale, mais en particulier pour les communes. Les offres que Power Green propose aujourd'hui, effectivement, nous avons des offres variées, qui varient selon les entreprises lucruteurs. On a des offres pour les ménages, nous avons des offres pour les entreprises et des offres pour les communautés, les collectivités locales. Et ces offres-là sont des offres vraiment à portée de main. Et si toutefois, par exemple, des entreprises ou les collectivités locales veulent y aller, nous sommes prêts en tout cas à accompagner de façon très, 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 très accessible.